... Elas Al-Sénibari, le président de la Coordination Nationale des Fouls Béhali-Poulard de Guinée, a effectué le samedi 29 avril 2023 une tournée dans plusieurs préfectures de la Moyenne-Guinée. La première étape de cette tournée a eu lieu dans la localité de Sagalea, l'Élouma, puis à l'Abbé. A l'aérodrome de l'Abbé, c'est à 11h35 que l'hélicoptère qui a transporté Elas Al-Sénibari et sa suite a atterri. Il était en compagnie du vice-président Elas Ibrahima-Honatole Diallo, du secrétaire chargé des affaires religieuses Elas Mamadou Salou Diallo et de l'opérateur économique Elas Abdurahim Sherif. Cette sortie du nouveau président de la Coordination Nationale des Fouls Béhali-Poulard de Guinée consistait à prendre contact avec les populations du Fouta et des notabilités de la région. A sa descente d'avion à l'aéroport de l'Abbé, vêtus d'un grand boubou bleu, Elas Al-Sénibari et sa suite ont bénéficié d'un accueil chaleureux de la part des autorités religieuses et des populations de la ville de Karamokal-Fouamolabé. Ce sont plusieurs personnalités religieuses, notamment des ligues régionales et préfectorales de l'Abbé, ainsi que plusieurs citoyens de l'Abbé et des autres préfectures voisines qui se sont mobilisées pour cet accueil. Après la réception de Elas Al-Sénibari et des membres de sa délégation à l'aéroport de l'Abbé, la colonne s'est ébranlée vers le chefeu Elas Abdramanba. Là, c'est dans la case ronde de l'Euridi, où sont habituellement hébergées les personnalités politiques et religieuses qu'Elas Al-Sénibari et sa suite ont été reçues par une foule nombreuse. Avant l'entrée à la case, Elas Mamadou Badruba, accompagné de plusieurs érudits, sont venus faire des accolades avec les leaders de la coordination nationale des foulebés à l'Ipoulard de Guinée. Sous le contrôle de l'inspecteur régional des affaires religieuses et premier imam de l'Abbé, Elas Mamadou Badruba, des cantiques religieux étaient emprunées ça et là, dans et autour de la case. Une manière de souhaiter la bienvenue à l'ordre de Marc et à sa délégation. De l'Abbé, Elas Al-Sénibari et sa suite ont repris le vol pour Pita, où ils ont atterri à 14h04 au stade préfectoral. Ils y ont été accueillis par les autorités préfectorales et communales, les leaders religieux, ainsi que de nombreux citoyens venus des quatre coins de la préfecture. Là également, on entendait des cantiques religieux chantées par la foule en présence du khalif général de Futa, Elas Banouba, à Pita. C'est justement chez Elas Banouba que la cérémonie de réception de la délégation a été organisée. Quelques dizaines de minutes après l'entretien avec les notables de la localité, la délégation s'est retirée pour mettre le cap sur Dalabar. Arrivée dans sa ville natale à 15h35, Elas Al-Sénibari a eu droit à un bain de foule avec ses compagnons à l'aérodrome de Dalabar. Ce sont les autorités religieuses, préfectorales, communales, au milieu d'une foule nombreuse qui ont accueilli le nouveau président de la foule nationale de Fulvéali Poulard de Guinée et ses collègues. Avec une sirène, des bruits de moteurs et de ciflés, des motards et des automobilistes ont accompagné la délégation à la mairie de Dalabar où une foule compacte attendait le successeur Delas Ousmane Fatako Balde à la tête de la coordination nationale de Fulvéali Poulard de Guinée. Après l'accueil et l'installation des discours ont été prononcés avant que la délégation ne se retire pour se rendre au domicile du secrétaire préfectoral des affaires religieuses, Elas Shérif Bari, où des membres de la famille, les amis et connaissances ont chaleureusement félicité le nouveau président de la coordination nationale de Fulvéali Poulard de Guinée. Au thème des salutations d'usage, avec les siens, l'opérateur économique s'est rendu à l'aérodrome de Labbé pour se diriger sur Mamou. La tournée a pris fin à la ville Carifour et Cosmopolite de Mamou. L'hélicoptère a atterri à 17h23 au stade préfectoral en présence des autorités religieuses préfectorales communales ainsi que de nombreux citoyens venus des différents quartiers de la ville et des sous-préfectures de Mamou. Là aussi, des entretiens ont été enregistrés avec la notabilité et les autorités. C'est à 18h06 que Elas Al-Sene Bari, Elas Ebrahima Onato Diallo, Elas Abdurrahim Shérif et Elas Mamad Salou Diallo ont repris l'hélicoptère pour se rendre à Conakry. A noter que partout où la délégation s'est rendue de Sagali à Mamou, en passant par l'abbé, Pita et Dalaba, l'accueil a été très chaleureux et aucun incident n'a été signalé par la grâce de Dieu.